... Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tourné cette semaine au sein de l'unité IRM du pôle imagerie. Ici, chaque année, plus de 1700 enfants passent une IRM, un examen assez éprouvant pour les petits patients. Et pour cause, ils nécessitent une immobilité totale d'au moins 30 minutes dans un environnement assez bruyant. Alors, pour faciliter la prise en charge, l'équipe a récemment mis au point un système de vidéoprojection. Il permet à l'enfant de regarder son DVD pendant toute la durée de l'IRM, un dispositif qui rassure les enfants et les parents et qui améliore le déroulement des examens. Ça l'améliore parce qu'on arrive à avoir des qualités d'image meilleures. Du fait que l'enfant est focalisé sur l'image et le son, donc ils ont tendance à moins bouger. On gagne aussi sur la durée de l'examen, parce qu'avant, on avait beaucoup de dialogues entre les séquences. On arrêtait les séquences, on allait voir l'enfant, on lui demandait de ne pas bouger, etc. On relançait les séquences, donc ça pouvait jusqu'à doubler la durée d'examen. Un système amené à se développer en IRM adulte, notamment pour les patients claustrophobes. Le comité de liaison alimentation-nutrition du CHU de Rouen et le centre spécialisé de l'obésité de Haute-Normandie ont mis en place une formation originale pour aider le personnel soignant à mieux prendre soin des patients souffrant d'obésité. C'est une formation participative qui permet, grâce à une combinaison dédiée, de se mettre dans la peau d'une personne obèse. Cette combinaison donne à son porteur la corpulence d'un individu de 200 kg. Elle permet de prendre conscience des difficultés quotidiennes des patients obèses. Cette formation a pour objectif d'aider les soignants à adapter leur comportement face à une personne obèse sur le plan de la posture et puis de la gestion de la commande des repas, par exemple. Ça va leur permettre également d'expérimenter les difficultés physiques et psychologiques des personnes qui souffrent d'obésité très massive grâce à des costumes. Ils vont être aussi capables, grâce à cette formation, d'utiliser de façon adéquate les équipements qui permettent d'assurer une manutention chez les patients qui souffrent d'obésité massive. Et enfin, ils sauront où adresser les patients qui souffrent d'obésité au sein du CHU. Toute cette formation va contribuer à améliorer, on l'espère, la qualité des soins des personnes obèses dans le cadre du Centre spécialisé Obésité Haute-Dormandie. Une formation unique en France qui sera reconduite trois fois par an. La 15e journée nationale du sommeil se tiendra partout en France le vendredi 27 mars. Cette édition sera consacrée aux interactions entre sommeil et nutrition, au CHU Hôpitaux de Rouen, les équipes des services de neurophysiologie et de nutrition tiendront un stand d'information de 10h à 16h à l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicol. Au programme, exposition, quiz et échange avec les professionnels. Enfin, les méridiennes du Conservatoire s'invitent au CHU le vendredi 27 mars. La compagnie Improbart vous proposera son spectacle Souffle d'ailleurs, une fable allégorique mettant en scène trois instrumentistes. Concert qui aura lieu le 27 mars à 12h30 à l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicol. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine édition.